Et j'ai encore conseillé de la branche, au bout des semaines, sous l'ordre de la Giga. Match de Cala à Dijon pour le compte de la 29e journée de championnat. Premier ballon pour Monaco, qui reste certes mardi sur une grosse victoire face à Limoges, mais qui auparavant, Cédric, avait enchaîné deux défaites à Saint-Quentin au buzzer. Et plus dramatique encore, à la maison contre Nancy, la première défaite à domicile. Donc, je serais bien de refaire une série de victoires pour se mettre à l'abri. Et on le voit, notre duel, Strasel-Holston, deux joueurs de petite taille mais très vifs. Et Vitalis Chicoco, servi par David Holston. Dans le corner, Mathieu Strasel. Qui renvoie la balle derrière intelligemment. Joli, le petit drip dans le dos, face à Giovado Nyangé, qui n'en revient pas à Giovado Nyangé de voir Yakouba Ouattara se jouer de lui ainsi. Deux circuits shoot, là. Oui, parce qu'il y avait le grand moulin avant, Don Taol, qui est entré en jeu à la place de Mamjaité. Exactement. Mathieu Strasel, tout seul, il y a trois points, il marque. C'est rendu. Premier côté qu'on pensait à jouer tous. Il a commencé à 16 ans, il me semble. Et Lyokobo, d'entrée. C'est breveté, ça. Voilà, ça, c'est breveté avec la petite main basse pour montrer, t'es trop petit, mon garçon. Bien défendu. Le rebond pour Obiezi. Jolie, la contre-attaque. Et le panier de Jacques Alangé. Avec la faute en plus. Une séquence à trois points pour Jacques Alangé. Mathieu Strasel. Strasel en l'air pour Don Taol, le alley-oop. Hauteur de Don Taol encore, la passe. Alors, on n'a pas besoin de l'envoyer au millimètre. On peut l'envoyer un peu près par là. Oui, il y a une marche d'erreur. Alfa Diallo. Finoche sur la tête d'Obiezi. Obiezi face à Alfa Diallo. L'arbitre qui laisse jouer. Et six fils, tous les deux. Ça défend bien à Monaco parce qu'il y avait un surnombre à jouer là. Cameron Hunt à trois points. Et c'est une bonne nouvelle pour Dijon. L'absence d'Holston sur le banc. Passa Obiezi. Il s'est bien défendu. Alangé qui est venu en aide. Mathieu Strasel, petit flotteur. Petit acquiescement de la tête. Bravo, monsieur. C'est très beau ce qu'il vient de faire. Dans le trafic, il y avait du monde. Et puis surtout, il a crossé comme il faut avant pour se créer de l'espace. Il est passé. Cameron Hunt qui marque. Et j'ai cru qu'il allait exploser de cercle là. Meilleur marqueur de Dijon, Cameron Hunt avec huit points. Et ça tombe bien parce qu'en l'absence de David Olsen qui est sur le banc pour trois fautes. Il fait un gros deuxième carton. Peter Corneli qui marque à trois points. Où qu'il fait du bien celui-ci pour relancer la machine monégasque. C'est son spot. Le spot qu'il préfère à 45 degrés. Okobo, Peter Corneli. Passa vite à Chikoko. Et qui lui chippe la balle dans les mains. Il la récupère quand même, Chikoko. La passe volayer. Oh, la passe volayer d'Eli Okobo pour Gerald Blossom Games. Et ça, ça fait mal parce que ça dépendait très très bien. Les efforts étaient faits. Même Chikoko était fort sur le ballon. Les deux premiers matchs seront à Monaco. Ce sera dans dix jours. Dixième de jour. On ne sait pas encore si ce sera le mardi ou le mercredi. Il y a Okobo. Il y a Okobo qui marque avec la faute de Romain du côté. Ah, c'est bien joué. Il est resté longtemps en l'air à l'image de Jordan sur une finale. Je ne sais pas si vous avez la référence sur la Ligue des lancers-fonds. Deux côtés. Chikoko. C'est bien tout ça. David Holston qui marque à trois points. Le retour du lutin magique. Ils prennent des risques, il reste une minute. David Holston. David Holston qui fait semblant de s'arrêter, qui repart. Et qui marque à trois points derrière. C'est exceptionnel la séquence de David Holston. Extraordinaire. Il continue de regarder l'arbitre. Il continue d'effet du regard de l'arbitre qui lui avait supplé sa troisième faute. Oh là là, c'est tendu ce match, c'est tendu. Elle est bien défendue du côté sur Okobo. Il ne laisse pas d'espace. Il va être coupé même jusqu'au milieu du terrain là. Et Jaron Nossom Game dans le corner à trois points. Ah ouais, mais c'est Hamon qui s'est oublié là. Il était côté ballon pourtant. Il aurait dû être plus proche de son joueur. M.J.T, prise à deux. Est-ce qu'il s'en sort M.J.T ? Trouve Blossom Game à l'opposé mais la passe était dans les chaussettes. Et Blossom Game qui marque avec la faute. Qui marque avec la faute et le lancer derrière. David Holston. Jacques Allston avec la planche au buzzer. David Holston. On ne l'a pas vu faire sa petite fin de tir là. Réattaquer encore. Ça va venir. Oula, attention. Il a failli arriver dans les tribunes. D'ailleurs, le monsieur a failli. Elio Kobo. Oula, shoot classe internationale de Elio Kobo. Qui regarde son banc. Avec un petit sourire. Il a été servi par le remplaçant de Grégoire Ovat. Et puis le coach Obradovic qui applaudit parce que c'est exactement ce qu'il a demandé sur le système. Ah, vous l'avez bien entendu. Il y avait même une autre option. S'il ne pouvait pas trouver l'intérieur. Blossom Game. Vous avez vu Blossom Game. Il savait qu'il n'avait pas forcément le droit de shooter à ce moment-là. Mais il a au moins fait la fin de tir. Ça mobilise la défense. Enversement. Et Elio Kobo qui distribue le caviar à la louche. Là, c'est Blossom Game à l'opposé. Il a cherché très loin. Il est parti pour delcher, Gérald Blossom Game. En détente sèche, s'il vous plaît. C'est incroyable. Là, c'était impressionnant, honnêtement. La qualité athlétique de Blossom Game. Oh non ! Oh là 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 ! Oh, c'est dingue ! C'est dingue ! Et là, dans la salle de Dijon, il n'y a plus de réaction. Tout le monde... Peut-être même que certains sont sous le charme. C'est son premier panier avec sa nouvelle équipe de Dijon. Ils prennent ses marques. Oh là 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 ! Non, mais c'est insolent. C'est un peu insolent, non ? Là, c'est insolent. Non, mais Elie. Qu'est-ce qu'il nous régale, quand même ? Mais attachez-le ! On fait lui de la balle ! Il est sur une autre planète ! Le panier est marqué. Sacha Bradovic qui est fou furieux. Ça va, ils doivent quand même mettre un panier de temps en temps, Dijon ! Non, non, non. Quand on est coach, c'est perfection. Quand on veut le très très haut niveau, c'est jamais de relâchement. Et je trouve que pour ça, il a raison. Parce qu'on rappelle, il n'y a pas Mike James, il n'y a pas Donatas Motayunas, il n'y a pas Jordan Lloyd. C'est incroyable. Ça ne se voit pas trop ! Non ! David Olston ! Qui marque et qui permet à Dijon de revenir à 14 points. Et regardez, les Dijonais, ils ne sont pas morts ! 14 points, ça peut vite revenir. Et on laisse Olston. Il a trois fautes. Olston, il semblait qu'il ait fait sa quatrième tout à l'heure. Je vois 0 sur 5 à 3 points pour Yacouba Ouattara. Vous êtes sûr que vous êtes à jour ? Non, 0 sur 7. Vous avez raison. Bravo, oui, oui. Pourquoi j'avais 0 sur 5 ? Moi, j'avais ça à la fin du troisième quart. Donc, on a vu bande 2. Pour Elio Cobo. Elio Cobo qui efface son vis-à-vis. Et la claquette de Peter Corneli. Elio Cobo qui a fin, qui est marqué une nouvelle fois. Il joue beaucoup, Elio Cobo, ce soir. Il a 28 minutes. Oh, la belle passe. Oh, la passe merveilleuse de David Olston pour Vitaly Chikoko. Elio Cobo. Non, il en a trop mis. Et le rebond finalement pour Dijon. La belle passe de David Olston. Et le deuil de Robin Ducoté. Et Dijon est à nouveau dans la course. Deux passes décisives de suite pour David Olston. Exactement, ils font le taf. Les Dijonais vont avoir besoin de leur public maintenant. S'il veut le recoller. 7 minutes à jouer. Elio Cobo. Strasel. Belle passe pour Yacouba Ouattara. Et on a vu le geste de Yacouba Ouattara. Après ce shoot à 3 points réussi. Au meilleur des moments. C'est simple. C'est maintenant ou jamais pour Dijon. Alors que Amandes a perdu ses appuis. C'est glissant par terre à priori. Hunt. Hunt face à Mme JT. Hunt à 3 points. Ah ! C'est un gros shoot ! C'était pas forcément peut-être ce qu'il voulait faire. Mais néanmoins, ça permet à Dijon d'y croire. Et là, ils peuvent tuer le match. Ouais. Mathieu Strasel, il est tout seul. C'est court. C'est raté. Et rebond. Rebond pour Layton Amandes. David Olston. Ce match est fou. La vitesse, la vitesse. Et le panier d'Aubiesi servi par David Olston. Strasel passe à Layton Amandes. L'écran de John Brown. Strasel. Ça oblige maintenant. La pénétration. Oh là là ! Le culot de Mathieu Strasel. Qui va aller attaquer le cercle. Okobo. Okobo. Non, c'est raté. Ça rouche sur le cercle. Et Camarone qui file. Et oui ! Mais il y a Blossom Game ! Et ça vient se prendrer. Il y a Blossom Game ! Oh là là, Blossom Game, incroyable. Strasel, Okobo. Qui ne shoot pas parce qu'il veut faire tomber le chrono un petit peu. C'est fini et Monaco va s'imposer en patron sur le parquet de Dijon. Qui aura été valeureux. Mais Monaco était trop fort Cédric. Bien trop fort. Ils ont trouvé de l'adresse au meilleur des moments. Et puis ils ont réussi à faire les petites défenses, les petits éclats de génie qu'il fallait pour faire la différence.